Un podcast studio dilettante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Père Lapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement la politique, loin de la petite phrase ou des réformes qu'on aura oubliées demain. Chaque semaine, avec mon camarade Nemo, on décrypte la politique, on vous donne les bases. Et justement, bonjour Nemo ! Salut Némo ! Alors de quoi on va parler cette semaine ? Eh bien on va parler de quelque chose qui arrive dans le turfu pour une fois, dans le futur, c'est-à-dire les élections municipales. Eh bien je propose qu'on aille dans le turfu avec une petite séquence. En ce qui concerne ma campagne, je n'ai pas vraiment de méthode, si ce n'est converser, avoir un réel échange avec mes concitoyens qui me soutiennent tous. Ah bravo ! Nous on vous aime beaucoup les retraités ! Merci ! Vous voyez, il m'adore, il m'adore ! Nous les maires de famille, on est vraiment derrière vous. Oh merci ! Jamais un maire n'a autant fédéré ! Eh oui ! Nous pendant les opérations, on ne parle que de vous ! Formidable ! Formidable ! Nous la mixité, on se sent intégrés avec vous ! Ah merci madame ! Merci beaucoup ! Ah ça, je suis soutenu de tous bords ! Merci M. Le Maire pour tout ce que vous faites sur l'intercommunalité ! Oh la vérité ne sortirait-elle pas de la bouche des enfants ? Merci mon chaton ! Alors qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors on vient d'entendre un extrait de sketch du Palmachot sur la campagne des municipales. J'ai fait mon fanboy ! Voilà, j'ai fait mon fanboy, mais c'est surtout, sachez-le si vous faites du podcast, si vous n'avez pas d'idée de jingle, le Palmachot, ça marche super bien ! Pour tout, à peu près ! Mais j'ai trouvé ce petit passage-là assez éclairant en fait sur pas mal de choses, parce que c'est rare que le Palmachot aille dans la parodie politique avec du contenu. En général, ils sont assez de façade pour éviter de cliver. Mais là, ils ont vraiment, je trouve, assez bien touché du point... Enfin, touché, pas du point, mais... Ah, j'ai plus l'expression... Pointé quelque chose ! Voilà, merci ! Ils ont pointé quelque chose qui est intéressant. C'est véritablement à la fois le poids d'un maire sortant dans une élection municipale, puisque là on a affaire à un maire qui se représente, et qui, oui, vous voyez, derrière moi j'ai tous mes administrés, et le gag, excusez-moi, le gag sert vraiment à démontrer qu'ils font des caisses et des caisses et des caisses sur ce genre d'élection municipale, même si parfois la ville n'est pas si grande que ça. Et oui, car je ne sais même pas si on l'a dit, mais le thème de cette semaine, c'est les élections municipales. Donc voilà, les maires de votre commune, de votre ville, c'est un suffrage quasiment comme l'élection présidentielle, sauf que c'est des listes qu'on vote. C'est des listes, en fait, c'est un scrutin de listes où on élit en deux tours, si je me souviens bien, sachant qu'au deuxième tour, il faut un certain nombre de pourcentages de voix pour arriver à fusionner et un pourcentage plus élevé pour se maintenir, sachant que la liste arrivée en tête au second tour gagne d'emblée la moitié des sièges et que le reste des sièges est distribué à la proportionnelle. Si je ne me plante pas, ça doit être exactement ça. C'était l'aspect second tour que je voulais pointer et qui, du coup, peut avoir les mêmes travers que l'élection présidentielle. Là, je vous réfère plus à ce qu'on a pu dire sur l'élection présidentielle, mais oui, on peut peut-être rappeler un petit peu. Clairement, en fait, le second tour des municipales est le tour clé. Le premier tour sert à se classer et le deuxième tour sert à voir ce qu'on fait, qui concrètement a la majorité dans une ville. Alors, la petite subtilité, c'est qu'il peut y avoir plus de deux candidats au second tour, plus de deux listes, et que c'est véritablement la liste arrivée en tête qui gagne d'emblée 50% des sièges plus au moins 25%, du coup. Enfin, pas forcément 25%, mais elle a au moins, on va dire, 60 à 65% des sièges, au minimum du minimum. Donc, ça veut dire que la majorité d'une liste, elle est toujours écrasante et que les oppositions dans un conseil municipal, c'est véritablement des oppositions de principes, de paroles, etc. Mais qu'il n'y a pas de procédure, on va dire, à l'intérieur du conseil municipal qui permettrait véritablement de renverser le maire, sauf à un changement complet à l'intérieur de sa propre majorité. Il n'y a pas de rapport de force tangent comme il peut y avoir dans un hémicycle où une majorité n'a pas forcément la majorité des sièges. Donc, ça, c'est ce qui se passe, en tout cas, pour des villes, comment dire, moyennes et assez grandes. La seule spécificité qu'on peut avoir sur le territoire, ça va être les villes comme Paris, Lyon et Marseille, qui sont des villes avec des arrondissements. Et après, en fait, il y a un certain nombre d'élus de ces arrondissements qui vont à la mairie centrale, d'où la grande bataille de Paris qui se joue, c'est vraiment un coup en plusieurs bandes. On voit bien les partis politiques de droite comme de gauche qui se placent dans les arrondissements. Marseille m'entend un peu moins, mais... Oui, mais les municipales, il faut voir que c'est plein d'élections en même temps qui ont chacune leur spécificité. Et même moi, qui suis accro à l'actualité politique, je vous avoue que je ne suis pas tout. Je ne connais pas... Je suis très loin de connaître la dynamique de la politique lilloise, marseillaise ou même de Nice. Je connais les villes de mon coin. Je connais Rennes, je connais Nantes, je connais Brest. Je connais les petites villes dans lesquelles je suis passé. Mais vous qui habitez là-bas, vous reconnaissez sans doute largement plus que moi sur les déboires municipales, on va dire, des candidats. Et même les médias ont beaucoup de mal à traiter des élections municipales en dehors des très grandes villes, en dehors de la bataille de Paris que tu as citée, ou en dehors de certaines grandes personnalités nationales. Dernièrement, les dernières nouvelles des municipales qu'on a eues là, aujourd'hui, en date du 5 décembre, c'est le fait que La République En Marche n'investira pas de candidats contre Jean-François Copé à Maud. Jean-François Copé, donc un des représentants de la République. Voilà, un des anciens présidents des Républicains. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et évidemment, quand tu te dis, je m'en fous, je n'habite pas à Maud, par exemple, tu te dis, oui, peut-être, mais c'est une figure nationale. Mais pareil, ça mélange les figures nationales, les figures municipales, des gens qui sont très connus dans leur commune. Si par exemple, nous, on parle de Nathalie Apéret avec quelqu'un qui n'habite pas dans le coin de Rennes, Nathalie qui, quoi ? Mais pourtant, elle a été députée, voyons ! Mais oui, mais voilà ! Je suis d'accord, effectivement, il y a le poids de l'histoire. Les grands-mères, il n'y en a plus des masses, en fait. Je veux dire, à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous, il y avait Edmond Hervé à Rennes qui est resté très longtemps. Il y a Jean-Claude Godin à Marseille qui est sur le départ. Je veux dire, et tous les grands-mères. Anne Hidalgo ? Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo, c'est... Johanna Roland ? Johanna Roland, en dehors de Nantes, je ne suis pas sûr que... Il y a Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, oui, éventuellement, mais c'est vraiment pas... Bruno Retailleau, donc, il est un élu des Républicains. Voilà, de... Oui, voilà. Mais de Maillet, je crois. Je ne sais plus, bref, pour te dire... Voilà, les municipales, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est parmi les élections préférées des Français parce que c'est des élections qui sont à la fois souvent fun, on ne va pas se le cacher, c'est quand tu habites dans un petit village, voir les gens se détailler entre eux, c'est assez fun. ou alors parce qu'il y a des enjeux qui sont véritablement locaux, donc qui nous concernent de plus près. Et le maire, la télévision le rabâche assez souvent, ça reste l'élu préféré des Français. C'est là où j'allais un peu nuancer ton regard sur l'élection municipale. Tu dis que c'est une élection qui est très fun. Moi, je trouve que... Elle est en partie fun, elle n'est pas très fun. Alors, moi, je trouve que le fun, il réside. C'est que, du coup, les propositions qui sont faites par les candidats et les candidates, eh bien, au moins, elles sont proches et on sait que c'est faisable. Voilà, si c'est des frites tous les vendredis à la cantine municipale, bon, bah oui, 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 ça, on sait que c'est faisable. Voilà, l'accélération de la construction de la deuxième ligne de métro, par exemple. Voilà, ça, on sait que c'est réalisable. Et du coup, on va le voir très, très vite. Par contre, au niveau des candidats et des candidates, mis à part, si on s'intéresse un petit peu à la vie politique locale, on connaît le maire et c'est à peu près tout. Et encore, je ne suis même pas sûr que... On est à Rennes, je ne suis pas sûr que beaucoup de Rennes connaissent. Vous connaissez Tathalie Apéry ? Après, est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça aux élus locaux ? Parce que moi-même, j'habite dans une petite ville. Je peux te jurer que j'ai oublié le nom du maire. Je sais à peu près à quoi il ressemble. Mais si tu ne lis pas le bulletin municipal, parce que, spoiler, beaucoup de gens de moins de 70 ans ne font pas, c'est très compliqué. C'est des élus qui travaillent en proximité. Et si tu n'y as pas eu affaire à un moment donné, c'est vrai que c'est compliqué de te dire « Bon, alors là, ce soir, je vais me pencher sur mon conseil municipal. » Alors, est-ce que Robert Poirot, premier adjoint délégué au numérique, a vraiment fait ça ? Voilà, personne ne fait ça. Mais ça reste des élections importantes parce que, mine de rien, ça prouve que des gens sont capables de s'engager en politique dans un truc qui est ingrat. Parce qu'évidemment, tu vas tout te prendre dans la gueule dès qu'il y a la moindre responsabilité. C'est assez peu payé. C'est assez peu payé. Et qui, malgré tout, continue à le faire. Et c'est aussi pour ça que c'est des élections importantes et auxquelles... Alors, je n'ai pas les chiffres de participation, mais je crois que la participation est quand même assez importante aux municipales. Et je ne sais pas si je peux parler des enjeux nationaux directement pour 2020. Je ne voulais pas y venir maintenant, mais on peut. Voilà, juste pour expliquer que c'est des enjeux auxquels, disons qu'une stature nationale ne garantit pas des succès aux municipales. Avant, quand il y avait en gros deux gros partis, le PS et l'UMP, c'était assez simple de se dire, bon, là, on va comparer le nombre de villes PS et le nombre de villes UMP. Mais comme les cartes ont été un peu redistribuées, aujourd'hui, La République En Marche est clairement en difficulté dans ces élections. Elle a du mal à dégager des figures locales. C'est pour ça qu'elle compte encore sur ses députés en cas de crise. Et elle a du mal aussi à avoir une politique claire. Il y a quelques années, c'était le modem de François Bayrou qui avait eu le même problème, qui avait fait un très bon score aux élections présidentielles, mais qui s'était cassé les dents dans les municipales parce qu'un coup, il soutenait un candidat PS, un coup, il soutenait un candidat UMP. Là, La République En Marche, ça fait à peu près la même chose. Parfois, ils soutiennent des candidats, les Républicains. Parfois, ils ne soutiennent pas vraiment, mais on sait qu'ils vont se retirer à leur profit au deuxième tour. Parfois, ils soutiennent des anciens candidats du Parti Socialiste. Et à Paris, ils ont deux candidats. À Lyon, c'est le bordel, etc. Mais le problème se pose aussi pour d'autres formations. Europe Écologie Les Verts a une petite base, notamment un maire, c'est le maire de Grenoble. Mais après, ils vont agir en indépendant dans de nombreuses villes. Est-ce qu'ils auront les figures locales pour pouvoir faire un score ? Rien n'est moins sûr, malgré le fait qu'ils éleveront en poupe suite aux bons résultats des européennes. Et le pire, je pense, dans tout ça, dans ce tableau, c'est la France insoumise, qui, elle, s'est pris une baffe aux élections européennes avec ses 6% et qui ne dispose d'aucun maire sortant visible et qui, à l'heure actuelle, n'a pas forcément une stratégie très, 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 très claire pour ces municipales. Donc, pour les grands partis nationaux, c'est des élections très compliquées, là où elles sont simples pour leurs électeurs. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que, si on ne s'intéresse pas à la politique, comme ça peut être le cas de nos auditeurs qui s'initient à la politique, on peut se dire, bon, moi, je sais, grâce au deuxième épisode de Restons polis, je sais c'est quoi la droite et la gauche. Du coup, j'arrive à peu près à me situer dans l'échiquier politique. Est-ce que je ne vais pas voter pour cet élu-là ? Parce que, voilà, on m'a dit qu'il était de droite. Au gros, républicain, c'est de droite. Bon, je veux dire ça. Je dis la droite, mais c'est pareil pour la gauche. Oui, il y a deux choses dans ces cas-là. C'est ce que je disais tout début sur le sketch du Palme Macho. Il y a une énorme prime au sortant. C'est-à-dire que, grosso modo, quand arrivent les élections municipales, on se pose la question, est-ce que je suis bien dans cette ville ? Et en général, si on y habite, c'est que oui. On peut avoir des gros problèmes avec une ville. Par exemple, on peut habiter à Rennes et se dire « Franchement, la ville, elle est gérée comme de la merde. Ça ne va pas, etc. » En général, ce qui se passe, c'est que tu déménages. Quand tu n'es pas content, généralement, tu ne restes pas à l'endroit où tu es. Donc, les maires sortants ont un vrai poids. En plus, ils sont connus. C'est un luxe que tout le monde ne peut pas souffrir, ce que tu dis. Non, je sais bien, mais je te donne un exemple. Par exemple, si tu joues sur la colère contre la municipalité sortante, tu vas déjà perdre les gens qui ont eu la capacité à déménager puisqu'ils ne pourront plus voter dans cette ville-là, par définition, puisqu'ils n'habiteront plus. Et en plus, tu n'as pas forcément la reconnaissance qu'à un maire. Une maire comme Anne Hidalgo qui crispe beaucoup de colère et beaucoup de débats sur elle, peut-être, mais elle est connue. Elle est connue. Donc, les gens se disent « Oui, mais c'est quelqu'un que je connais. » Et dans le même temps, je rebondis enfin sur ce que tu disais. Je me dis « Oui, moi, vous avez dit la droite, la gauche. Moi, je me sens plutôt de droite. Mais là, le maire, moi, je l'aime bien. Mais on me dit qu'il est plutôt de gauche. Moi, j'ai envie de dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le programme. Est-ce que le programme pour la ville, il vous convient ? Si oui, il n'y a pas de raison de changer de bord, de ne pas changer de bord, je veux dire, pour une élection municipale. Si vous, vous vous sentez bien avec cette décision, si vous sentez que la personne et le programme qui a été élu convient à votre ville, enfin, à titre personnel, je trouve que c'est beaucoup mieux de voter pour ses convictions, même si elles sont changeantes, plutôt que de se dire, ah non, moi, je suis plutôt quelqu'un à gauche, donc il faut absolument que je vote pour la personne de gauche. Et c'est là où je voulais en venir. Est-ce que ça n'apporte pas des différences sur les opinions politiques qu'on peut avoir au local et au national ? Tout à fait. Je pense qu'il y a souvent cette... Les Français sont au local à gauche et au national à droite. C'est ça. C'est quelque chose qui se voit, effectivement. Après, moi, il y a des gens qui sont plutôt militants et engagés comme moi où je voterais de toute façon à gauche ou si les candidats de gauche ne me plaisent pas, je voterais blanc pour être tout à fait transparent. Mais bon, dans la région de Rennes, ça va. Ce n'est pas trop le cas. Mais la question ne se posera pas vraiment. Mais ouais, j'ai envie de dire, c'est un message qui est très récurrent dans Restons Police, c'est soyez curieux. Et si on vous dit, oui, mais tel maire, il est vachement bien, il correspond à tes idées politiques et que vous vous regardez et vous constatez que la personne et son équipe n'agissent pas comme vous attendriez qu'elles agissent ou qu'elles n'ont pas agi dans des dossiers qui vous paraissent importantes et qu'un autre candidat vous propose autre chose, pourquoi pas ? Et ce n'est pas parce que vous dites, oui, mais de toute façon, ce candidat, il a zéro chance. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qu'on vous demande quand vous êtes dans l'isoloir et quand vous êtes dans les élections municipales. On vous demande de vous prononcer sur une liste qui pourrait gouverner la ville. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est ce que je disais au tout début sur le second tour, c'est que si une liste fait un certain nombre de voix, même si elle n'est pas en tête, elle peut fusionner avec une autre liste. Et c'est-à-dire que des membres de la liste pour laquelle vous avez voté pourraient se retrouver dans la majorité municipale. Alors, ça, c'est effectivement une vision très locale. Et effectivement, on peut comprendre cette réflexion-là. Ceci étant dit, et je vais terminer là-dessus parce qu'on arrive aux 15 minutes, si on a une vision nationale, on voit bien que la République en marche, donc centre droit, le parti d'Emmanuel Macron, le président, c'est pas pour rien s'ils vont aux municipales, c'est qu'il y a un enjeu derrière. Le Sénat. Ah, voilà. C'est là où je voulais revenir. Pourquoi la République en marche veut gagner les municipales ? Pour deux raisons. La première, c'est une question de réputation. Il est difficile d'être un grand parti en France si on n'a pas au moins une grande ville ou des élus locaux. Pour tout simplement, déjà, faire des remontées de terrain, c'est méga important. Vous pouvez penser ce que vous voulez de la République en marche ou des autres partis, ces gens font des remontées de terrain. C'est évident. Et pas que par des sondages. Ils ont besoin d'élus locaux. Et la deuxième chose, c'est beaucoup plus pratique, c'est le Sénat. Puisque comme on n'a pas fait des pistes, je crois, encore sur le Sénat, mais pour expliquer très rapidement, le Sénat est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire ce sont des élus qui votent pour élire les sénateurs et ces élus sont élus en très, très... Enfin, viennent en très, très grande majorité des élections municipales et des élus locaux. Donc c'est pour ça que c'est très important d'en avoir à la fois un relais de terrain et une entrée dans le Sénat où la République en marche aujourd'hui et même au local, ils sont en grand manque d'élus de manière générale. Effectivement. Donc pour rappel, en tout cas, en 2019, le Sénat est plutôt à droite. Oui, majorité des Républicains. Et du coup, effectivement, a eu tendance à pas mal recadrer des lois proposées par la République en marche. Alors après, avec une vision à droite. Oui, mais ça s'entend plutôt bien. Mais c'est pas le sujet de l'émission, mais ça tourne plutôt pas mal, on va dire. Mais donc voilà, il y a une question de stratégie et de pouvoir gouverner assez simplement. Oui, vas-y. Je suis désolé, très rapidement pour en revenir parce qu'on ne peut pas parler uniquement de la République en marche, mais également, la France insoumise a le même objectif. Aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est un... Ils ont un maillage associatif et de terrain, mais ils n'ont pas d'élus. Or, les élus, c'est aussi de l'argent, mine de rien, et des vraies remontées. Et de manière générale, même si vous êtes sur un petit parti, ne sous-estimez pas l'importance d'avoir des élus locaux. Vraiment pas. Merci beaucoup, Nemo, pour cette émission sur les élections municipales. Je pense qu'on aura sans doute l'occasion d'en refaire une, en tout cas, peut-être après l'élection. Peut-être avec des candidats, on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, le message est lancé. Si vous êtes... On va dire dans le coin de Rennes ou pas, d'ailleurs, à distance, ça peut être aussi rigolo. On verra ce qu'on fait pour 2020. Ne promettons rien. Ne promettons rien. Merci encore, Nemo. Merci à Suzy pour le générique. Nemo, on te retrouve dans Canac P, Game Les Pires, Rennais et à gauche toute. Et toi, Adrien, on te retrouve donc dans Ludologie. Et enfin, la petite citation pour terminer bientôt Noël ou l'année. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. Je n'ai pas la date en tête. Victor Hugo disait la liberté commence ou l'ignorance finie. On espère, en tout cas, vous avoir appris des choses et avoir éloigné l'ignorance de vous pour vous rendre plus libre. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée et peut-être bonne année. Je ne sais pas. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio direit dilettante. Sous-titrage Société Radio-Canada